Musique Ça y est, votre bébé est né. Vous serez transféré de la salle de naissance vers la maternité environ 2 à 3 heures après l'accouchement. Le temps de profiter d'un long moment de peau à peau, de faire vos soins et de s'assurer que vous et votre enfant vous portez bien. Notre clinique a ouvert une nouvelle maternité en mai 2019. Il existe trois types de chambres différentes, les chambres communes, les chambres individuelles et les chambres confort. Dans les chambres individuelles, votre partenaire peut rester dormir s'il le souhaite. Nous vous recommandons de faire une préadmission pour toutes les questions administratives et financières relatives à toute hospitalisation. Votre gynécologue ou sage-femme enverra en fin de grossesse une demande de préadmission pour la réservation de votre chambre. Vous devrez personnellement confirmer celle-ci au service d'admission au premier étage en face de l'accueil. Renseignez-vous sur votre couverture de frais d'hospitalisation auprès de votre mutuelle ou de votre assurance complémentaire si vous en possédez une. Musique Pour la maman, vêtements confortables et adaptés à l'allaitement pour le jour et la nuit, sous-vêtements et soutien-gorge adaptés à l'allaitement, une trousse de toilette complète, serviette de bain et gants de toilette, pantoufles, des vêtements pour la sortie. Pour le bébé, pyjama, body, vous pouvez en prévoir deux par jour, bonnet, chaussettes, des moufles éventuellement, un sac de couchage si vous en avez un, et des vêtements pour la sortie. Musique Classiquement, la durée de séjour pour un accouchement par voie basse est de 2 à 3 jours, et pour un accouchement par césarienne de 3 à 4 jours, ceci en sachant que le jour de l'accouchement ne compte pas et est considéré comme étant le jour zéro. Mais pas d'inquiétude à avoir, la sortie n'est autorisée qu'après le feu vert du gynécologue et du pédiatre, et est adaptée en fonction de votre situation personnelle, de pathologies éventuelles chez la maman ou chez le bébé, ou d'éventuels problèmes d'allaitement. À votre entrée à la clinique, vous recevrez un bracelet, et après la naissance de votre bébé, celui-ci aussi aura son propre bracelet. On demande que vous gardiez ce bracelet jusqu'à la fin de votre séjour, et ceci dans le but d'assurer votre sécurité. À la sortie, on vous mettra en contact, on vous donnera les coordonnées d'une sage-femme, parce qu'on recommande qu'une sage-femme passe chez vous à la maison dans les jours et les semaines qui suivent la naissance. Musique Notre équipe de sage-femme sera aux petits soins pour prendre soin de vous et de votre bébé durant votre séjour. Nous favorisons au maximum un accompagnement global et respectueux de vos rythmes, ainsi que ceux de votre enfant. La plupart des soins en maternité ont lieu le matin. L'après-midi et la nuit sont plutôt consacrés au suivi de votre allaitement, ainsi qu'au suivi de votre bébé, et surtout à vous donner des conseils afin que vous puissiez rentrer à la maison pleine de confiance en vous et le plus autonome possible. Le gynécologue ou son assistant viendront vous voir tous les jours. Ils répondront à vos questions et vous donneront, le jour de votre départ, des prescriptions éventuelles et tous les documents nécessaires pour votre départ. Oui, il peut donner des douleurs et donc il y a les antidouleurs que vous pouvez prendre. Votre bébé sera examiné par le pédiatre le lendemain de sa naissance, ainsi que le jour de la sortie. Le jour de la sortie, vous recevrez tous les conseils nécessaires, ainsi que les prescriptions nécessaires à votre enfant. La kinésithérapeute viendra vous voir une fois au cours de votre séjour dans le cas d'un accouchement par voie vaginale. Dans le cas d'un accouchement par césarienne, la kinésithérapeute viendra le lendemain de la césarienne, ainsi que le jour du départ. L'arrivée d'un enfant est une sacrée aventure qui entraîne son lot de changements et de questionnements. Nous avons une équipe de soutien psychologique spécialisée dans le domaine de la périnatalité qui est à votre écoute si vous en éprouvez le besoin. Bien évidemment, les sages-femmes sont à vos côtés tous les jours pour aussi vous soutenir et entendre toutes vos questions et inquiétudes éventuelles. L'ONE ou Kind & Cousine viendront au cours de votre séjour se présenter et expliquer leur mission. Ces deux organismes nationaux proposent vaccination, suivi médical préventif, éducation à la santé pour votre enfant et ce gratuitement. Les pertes de sang après l'accouchement peuvent être relativement abondantes les premiers jours et vont diminuer petit à petit et normalement disparaître après 4 à 6 sommeils. En parallèle de cela, vous pouvez sentir votre utérus qui continue de se contracter. Ceci est normal et est un processus physiologique qui a pour but que l'utérus retrouve sa taille et sa place d'avant la grossesse. Ce phénomène peut être augmenté lors de la tétée et de l'allaitement car on sait que la tétée stimule la production d'une hormone, l'ocytocine, qui favorise ce processus d'involution utérine. Le lendemain de l'accouchement, on réalisera une prise de sang qui permet de vérifier que vous n'ayez pas perdu trop de sang et de mettre en place, si nécessaire, le traitement adéquat. Il est possible qu'après la naissance, des points de suture aient été placés au niveau de votre périnée. On surveillera quotidiennement l'évolution de la bonne cicatrice. Il n'y a aucun soin particulier qui soit nécessaire, si ce n'est une hygiène normale avec une douche quotidienne, soit à l'eau tiède, soit à l'aide d'un savon à pH neutre. Ces fils vont tomber spontanément dans les 15 jours, mais peuvent provoquer des petits tiraillements ou des douleurs pendant quelques jours, voire quelques semaines. Ces douleurs devraient être soulagées par les antidouleurs qu'on vous prescrira. On demande également que vous veillez à changer vos bandes hygiéniques régulièrement et à ne pas porter des sous-vêtements ou des vêtements trop serrés. Avec l'allaitement maternel, les mamans redoutent souvent l'apparition de crevasses ou d'irritations sur les mamelons. Sachez que celles-ci ne sont pas inévitables et la meilleure prévention est de positionner correctement votre bébé au sein. N'hésitez pas à nous appeler pour chaque tété si cela est nécessaire. En prévention, vous pouvez aussi appliquer en fin de tété une goutte de votre lait sur le mamelon. Le lait produit à ce moment-là est très riche en graisse et constitue un très bon baume hydratant, gratuit, naturel et toujours à disposition. Entre le troisième et le cinquième jour, vous allez ressentir dans vos seins une certaine chaleur, une certaine tension. Cette étape peut parfois être assez inconfortable pour les mamans, mais ne dure que deux à trois jours. Il s'agit de la montée de lait. La plupart du temps, la tension et l'inconfort générés par cette montée de lait s'apaisent naturellement avec la tété, en mettant votre bébé tout simplement au sein. Parfois, dans certains cas, l'application de chaleur, que ce soit avec une douche chaude ou en appliquant des petits coussins chauds sur les seins, va vraiment aider à soulager l'attention et à désengorger vos seins. N'oubliez pas de consulter notre vidéo ou notre brochure sur l'allaitement maternel. Vous y trouverez davantage d'informations et une mine de conseils utiles. En cas de césarienne, tous les soins expliqués précédemment restent valables. Votre toilette complète sera faite au lit le premier jour après la césarienne. Tous les jours, la sage-femme observera la bonne cicatrisation de votre plaie. Par rapport à la douleur, nous allons veiller à vous administrer des antidouleurs à heure régulière. Si vous n'êtes pas suffisamment soulagé, n'hésitez pas à nous le dire. Le soulagement de votre douleur est important pour un bon rétablissement. Les agrafes, quant à elles, seront retirées par la sage-femme aux alentours du jour 7 à domicile la plupart du temps. Votre bébé sera pesé tous les jours. Tous les bébés, sans exception, perdent du poids après la naissance. Cette perte peut aller jusqu'à 10% du poids de naissance. Cela peut être assez impressionnant pour les parents, mais pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Vous allez voir que le poids de votre enfant se stabilisera aux alentours du troisième jour. Votre enfant fera son premier pipi et émettra ses premières selles, appelées méconium, en déant les premières 24 heures de vie. La fréquence et l'aspect des selles et des urines sont de très bons signes objectifs pour évaluer l'efficacité de l'allaitement maternel. Tous les jours, nous allons surveiller la température de votre bébé. En effet, il ou elle vient d'un cocon durant 9 mois maintenu à 37 degrés. Vous étiez sans chauffage central, il ou elle n'avait aucun effort à fournir pour ce travail. Maintenant que votre enfant est né, la température extérieure est beaucoup plus basse et il ou elle doit apprendre à régler sa température tout seul. Couvrez toujours votre enfant logiquement, en fonction de la température extérieure, ni trop ni trop peu. Le premier bain sera donné au jour 2, et ce, afin de ne pas refroidir votre enfant inutilement et de préserver l'intégrité de sa peau. La sage-femme vous proposera de vous faire une démonstration ou alors de vous accompagner pendant que vous le donnez vous-même. De manière générale, nous vous recommandons d'utiliser un minimum de produits sur la peau de votre enfant et de ne pas le baigner tous les jours. Un jour sur deux ou un jour sur trois, cela suffit amplement. Durant votre séjour, l'audition de votre bébé sera testée. Nous faisons cela avec un petit appareil muni d'une sonde que l'on introduit à l'entrée de l'oreille. Cela est tout à fait indolore, très très rapide, le résultat est connu en quelques secondes. Si vous désirez plus d'informations, vous en trouverez dans la farde d'accueil à votre disposition à la maternité. Le lendemain de la naissance, nous allons mesurer le taux d'oxygène dans le sang de votre bébé. Cela permet de détecter précocement certaines anomalies cardiaques. Ce petit test se fait avec un bracelet qu'on place autour du poignet de votre enfant et le résultat est connu instantanément. Le gutterie est une prise de sang qui sera faite chez votre enfant, soit à la maternité, soit à domicile. Cette prise de sang permet de dépister rapidement certaines maladies rares mais graves, la mucoviscidose étant la plus connue. La détection précoce de ces maladies permet une prise en charge de votre enfant rapidement et leur donne une meilleure qualité de vie. Le résultat de cette prise de sang n'est pas connu immédiatement. Il sera envoyé dans un autre laboratoire et vous ne serez averti qu'en cas d'anomalie. Donc pas de nouvelles, bonne nouvelle. Chaque jour, la sage-femme observera la couleur de la peau de votre bébé afin de détecter un ictère. L'ictère est plus couramment appelé la jaunisse. Une jaunisse, la plupart du temps, chez un bébé, c'est tout à fait physiologique. Dans certains cas seulement, un traitement est requis. Le traitement est très simple. Il faut simplement placer votre enfant sous des petites lumières bleues, comme une sorte de petit banc solaire. C'est tout à fait indolore. Évidemment, vous pourrez prendre votre enfant de ses lampes pour le nourrir, pour le changer, pour le câliner, si nécessaire. Le traitement, la plupart du temps, se fait à côté de vous, en chambre. Mais dans certains cas, un petit peu plus sévère, il doit se faire en néonatologie. Quels que soient les examens que nous sommes amenés à réaliser chez votre enfant, vous êtes toujours invité à nous accompagner, vous ou votre partenaire. Vous et votre enfant, restez 24 heures sur 24 au cours de votre séjour ensemble. Jamais, nous allons vous séparer. Si il ou elle devait être hospitalisé en néonatologie, les parents sont les bienvenus 24 heures sur 24. La maternité possède des petits lits co-sleeping qui vous permettent de dormir à côté de votre bébé, avec votre bébé en toute sécurité. Pour la sécurité de votre enfant, couchez-le toujours sur le dos, ne le couvrez pas trop. Faites en sorte de bien aérer la pièce et qu'il n'y fasse pas trop chaud. Encore pour sa sécurité, évitez d'utiliser des couettes, des oreillers et de surcharger le lit avec des doudous ou des tours de lit. Votre enfant a soif de votre peau autant que de votre lait. Combien de parents ne se posent pas la question quand ils voient que leur enfant, qui était si calme dans leurs bras, se met à pleurer à peine posé dans son lit ? Ce petit lit est un univers tout à fait inconnu pour votre enfant. Il ou elle a passé 9 mois dans votre ventre, bercé par vos mouvements et par votre chaleur. Vous allez peut-être entendre de la part de votre entourage qui est bien intentionné en vous disant cela, ne le prends pas trop dans les bras, tu vas en faire un capricieux. Essayez vraiment de faire abstraction de ces conseils. Votre enfant a besoin d'être câliné en le rassurant, en répondant à ses besoins très très vite. Au contraire, vous allez créer des liens solides entre vous et vous lui donnez le meilleur départ possible dans la vie. Le jour de la sortie, un gynécologue ou un assistant en gynécologie viendra vous donner les dernières recommandations pour la maison. Il va rappeler notamment que les pertes de sang peuvent durer 4 à 6 semaines, mais qu'elles vont diminuer petit à petit. Que la cicatrisation au niveau des points de suture du périnée ne nécessite pas de soins particuliers, hormis une hygiène normale avec une douche quotidienne. Pour éviter tout risque d'infection, on demande d'éviter les bains, les piscines, les tampons et les rapports sexuels pendant 4 semaines. En cas de fièvre, de douleurs abdominales importantes, de pertes de sang soit trop abondantes, soit malodorantes, on demandera que vous consultiez soit votre médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme. Ceci est également demandé en cas de rougeurs, d'inflammation, d'induration du sein qui ne passe pas malgré la tétée. A la sortie, on discutera également avec vous d'un moyen de contraception, car on sait que l'allaitement ne protège pas à 100%. On vous demandera de prendre un rendez-vous chez votre gynécologue dans 6 semaines. Ce rendez-vous est nécessaire pour vérifier que l'utérus a retrouvé sa taille normale, que les pertes de sang se sont arrêtées. Ce rendez-vous permettra également de rediscuter de la contraception et on vous prescrira alors les séances de kinésithérapie qui sont nécessaires pour tonifier la sangle abdominale et le périnée. En cas de départ précoce, c'est-à-dire avant le jour 3, votre bébé devra être revu au jour 5 par le pédiatre. Nous avons mis en place à Saint-Jean, proche de la salle de naissance, une consultation spécifique pour les nouveau-nés. Votre bébé sera ainsi vu en toute sécurité. En cas de départ après le jour 3, cette première consultation chez un pédiatre se fera entre le 7e et 14e jour de vie. Quelques signes d'alerte doivent vous inciter à prendre rapidement contact avec votre pédiatre. Votre bébé fait de la fièvre, c'est-à-dire qu'il a une température supérieure ou égale à 38. Il présente des difficultés d'alimentation, c'est-à-dire qu'il ne s'alimente pas comme d'habitude ou qu'il vomit. Ou le comportement de votre bébé a changé, il est plus somnolent ou beaucoup plus agité par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada